Yo les gars, c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau build sur FC24, du coup toujours en club pro, et cette fois-ci ça va être un MC Meta, donc rappelez-vous il n'y a pas longtemps je vous avais fait un petit MC, donc assez explosif, là ce sera plutôt le contraire, on s'orientera du côté de Lently, et plus particulièrement Controled Lently, voilà le terme exact. Donc le MC Controled, donc il est beaucoup plus grand, vous allez voir ça, juste avant que ça commence les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et surtout activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, et nous on est parti du coup, pour le post, on est sur MC, voilà, ça nous donnera des avantages, c'est quand, donc du coup la taille 1m82, c'est assez grand, c'est pas non plus trop grand pour pas trop perdre en... En contrôle du ballon, etc. Et rester dans les normes, au niveau du poids, on a 69 kg, voilà, très important, et après le pied fort, c'est à vous de voir, au niveau des styles de jeu, j'ai essayé de faire ce qu'un MC devrait avoir, donc pour pouvoir tout faire, On commence avec l'indispensable, les styles de jeu plus, et plus particulièrement, Passe Long Plus, mon préféré cette année, il est incroyable, vous ratez aucun L1 triangle avec ça, rassurez-vous. On a Interception Plus, pour pouvoir récupérer beaucoup de ballons, on a également Passe en profondeur, voilà, pour améliorer la vitesse de nos balloirs à terre, Tiki Taka indispensable aussi, pour jouer en 2-3 touches, Ou plutôt, en une touche également, et du coup accélérer le jeu. Anticipation, pour renforcer cet aspect défensif, pour moi c'est les 2 obligatoires avec Interception, voilà. Résiste au pressing, surtout en tant que grand joueur, au moins, vous ferez pas bouger facilement, ça c'est cool. On a full et rapide, pour accélérer beaucoup plus vite, et enfin, infatigable, ça aussi logique, pour un milieu central, afin d'être dans tous les tiers du terrain, et toujours au niveau d'énergie maximum. Au niveau de la vitesse et de l'accélération, on va jusqu'à l'archétype Gepard, ça nous permet d'avoir 81 en accélération, et 89 en vitesse, donc c'est énorme quand même, pour un MC d'un 82. En termes de tir, j'ai mis les 2 puissances de frappe, pour avoir du coup, l'étoile de mauvais pied, de l'autre côté j'ai mis 3 tirs de loin, ainsi que 3 finitions, vous pouvez mettre la 5ème étoile de mauvais pied, si vous en trouvez la nécessité, moi je trouve pas qu'elle soit énorme, la différence entre 4 ou 5 étoiles, donc à vous de voir sur le terrain, mais moi j'ai préféré mettre des points d'autre part, et ça va très bien comme ça. Au niveau des passes, pas mal de choses, beaucoup de passes courtes, 2 passes longues, et un petit Vista pour atteindre l'archétype architecte, et regardez ça les gars, 97 en passes longues, 98 en passes courtes, c'est magique. Là si vous ratez des passes, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous, on a 82 en centre, 86 en Vista c'est plutôt cool, donc voilà, pour ce qui est des passes. Ensuite, au niveau des dribbles, on a 3 petits agilités, ainsi que 2 dribbles, pour renforcer cet aspect de qualité de conduite de balle, et du coup ça nous fait 78 en agilité, 81 en dribbles, c'est correct, mais pour pallier bien tout ça, on a l'archétype lynx, qui vient nous faire avoir 86 en équilibre, comme je vous ai dit, il faut rester grand, pas se faire prendre le ballon bêtement, et pas se faire bouger par les adversaires, mais aussi 90 en conduite de balle, donc ça c'est parfait, pour pouvoir bien remonter le ballon sur le terrain, le plus rapidement possible, et avec la meilleure qualité requise pour un milieu, donc ça c'est cool. Ensuite, au niveau de la défense, on a pas mal de choses, pour aller prendre l'archétype guard, qui nous fait du coup avoir 86 en interception, 85 en lucidité défensive, 84 en tacle debout, et 78 en tacle glissé, c'est un petit peu le moins important, c'est pour ça qu'on a un peu moins là-dedans, mais en tout cas, ça fait le boulot, et rassurez-vous, avec ça, vous allez en prendre des ballons, ça va vous permettre de récupérer beaucoup de ballons, et du coup, de pouvoir la passer à votre équipier, pour marquer, donc plutôt très cohérent, jusque là le build, et pour finir, cette cohérence, on part du côté du physique, notamment du côté de la force un petit peu, pour avoir 83 en force, et du coup, avoir les 4 points minimum requis, pour être contrôlé de l'entil, donc il faut une différence entre le physique, et l'agilité de minimum 4, et là, on y est, 78 en agilité, et du coup, 83 en force, ça fait 5, parfait, on a deux petites réactivités, pour avoir 92, et être, du coup, le plus rapide, sur le ballon, et un petit détente, pour avoir 81, et être, assez bon dans le jeu aérien, qui est très important cette année, donc voilà, franchement, vous êtes bon en vitesse, vous êtes bon en tir, en passe, en dribble, en défense, et en physique, il n'y a que le gardien, qu'il faut travailler un petit peu, mais sinon, magnifique, très très bon MC, n'hésitez pas à le tester, à me dire vos retours, qu'ils soient positifs, positifs, ou négatifs, comme ça, on essaie d'améliorer le build ensemble, moi, c'est une proposition que je vous fais, donc à vous de me dire en commentaire, ce que vous auriez changé, tout simplement, merci à tous, d'avoir regardé jusqu'ici, les gars, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, si elle vous a plu, et moi, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501